Bonjour et merci d'être revenu sur la chaîne. Aujourd'hui c'est une vidéo sur la taverne, troisième bâtiment de mon champ de bataille Mordheim. Je vous laisse apprécier, commenter, n'hésitez pas à aussi vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et je vous dis à très bientôt, merci ! Tout commence avec ce bateau Game Workshop qui m'a beaucoup inspiré. N'ayant pas filmé le début de la construction de la maquette, j'ai décidé de vous faire un petit dessin d'introduction. J'ai choisi le style maison à colombage avec des niveaux en surplomb par rapport au niveau inférieur. Musique 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 ... ... ... Voilà le rendu Construction non achevée Alors pour le toit qui est ici, j'ai fait un tuto pour vous expliquer comment on le fait Et là on passe à la peinture Donc au pistolet à peinture, je fais une sous-couche noire Avec du noir polyuréthane Pour résister au choc Donc j'ai galéré pour maîtriser ce pistolet à peinture, mais ça y est, ça commence à rentrer Problème de dilution au début Voilà le rendu sous-couche terminé Pour les tonneaux, c'est des tonneaux récupérés à droite à gauche dans différentes gammes Le gros tonneau, c'est Playmobil Après la chaîne, c'est des anciens bijoux Donc là on part sur la peinture du toit Donc j'ai choisi, comme c'est des toits en tavaillon, on appelle ça, c'est des tuiles de bois en chêne Donc ça a tendance à avoir un petit fond marron et ça s'éclaircit énormément avec le temps Donc on part sur une base marron, marron foncé pour commencer Avec un petit brossage sur les tuiles Mais vous voyez que c'est pas du brossage à sec, c'est vraiment du brossage un petit peu présent Pour garder quand même la teinte foncée de la sous-couche Et vous voyez qu'en fait, il y a une légère teinte orangée dans le marron que j'applique Ensuite j'éclaircit avec un marron quasi un peu jaune Un peu uniforme, uniforme de soldats, donc un petit peu jaunâtre Donc un brossage un petit peu plus sec Et là, cette fois-ci, j'ai mis du blanc dans la même teinte Pour faire ressortir vraiment le côté blanchi vieilli par les intempéries En faisant exprès de mettre beaucoup beaucoup de matière là J'ai pas du tout fait un brossage à sec Et toujours brossé dans le même sens De haut en bas Maintenant je peins tout ce qui est poutres Avec une base de marron un peu rouge C'est vraiment la base Et après ça sera éclairci Donc là, toutes les poutres de toute la maison Donc comme c'est une maison à colombage Bah il y en a quand même pas mal, des poutres Au revoir Donc là je commence à peindre les colombages donc là je rajoute un marron un petit peu plus foncé un peu moins rouge avec cette teinte je passe tout, le colombage et le bois de la partie arrière du bateau Et une fois éclaircie Donc là éclaircissement de toutes les parties en bois que j'ai peintes, je vous ai épargné toute la peinture de l'intérieur de la maison que j'ai peint exactement de la même couleur que le colombage en peinture de base, donc toutes les poutres vous voyez que je les ai toutes peintes avec cette base de marron un peu rouge et après éclaircie. Donc pour les murs en pierre, j'ai élaboré en fait, je me suis inspiré de diverses techniques que j'ai eu sur internet, je trouve que le rendu est vraiment pas mal donc si vous êtes intéressé n'hésitez pas à me mettre en commentaire pour que je fasse un petit tuto. Donc là je peins les briques qui ressortent derrière le mastic du colombage ça donne de la couleur un petit peu, ça change un petit peu, je trouve ça assez sympa de mettre des briques sous le mortier du colombage même si en vrai normalement c'est du bois et de la terre. donc j'éclaircie les briques avec une teinte un petit peu rouge orangé et après je fais un lasur, un lavis. Donc là j'éclaircie le parquet intérieur quasiment jusqu'au blanc quoi en fait. J'éclaircie très clair tout en gardant bien sûr la teinte rouge marron foncé qui donne une bonne base. mais vous voyez là c'est un brossage très clair quoi. Et ça donne bien le côté vermoulu du bois, moi je trouve ça fait un rendu plutôt intéressant. J'aime bien peindre avec les doigts donc du coup je n'hésite jamais à enlever le surplus avec les doigts. Donc la partie basse là que vous voyez un petit peu qui est une sorte de barricade, c'est une gamme que j'ai récupéré dans des rabiaux de décors. Donc là je peins exactement les graviers de la même couleur que j'ai utilisé pour faire toute la table de Mordrem, je vous laisse regarder ma vidéo. Ce qui permet d'avoir une espèce de cohérence quand on pose le décor sur le plateau de jeu. Et après un éclaircie, un marron, un marron jaune, le même marron jaune que j'ai utilisé pour le toit, ça éclaircie bien et puis c'est assez joli. Et voilà le rendu final, donc on a mis les graines de bouleau, les fameuses graines de bouleau qui font un rendu automnal qui est assez sympa. Quelques petites touffes d'herbe qu'on récupère à droite à gauche. Les rats là dans leurs petits seaux, c'est des choses que j'ai récupérées dans une boutique. Les meubles je les avais achetés aussi, ils sont en résine. Voilà donc j'avoue que je les ai pas faits, je suis un peu fainéant. L'étendard c'est une gamme Conte Vampire Game Workshop. Après les débris c'est quand même assez triché parce que globalement ça permet de gagner énormément de temps dans le décor. Une tête de cheval bretonien et l'entrée de la taverne. La vidéo est terminée, si ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce bleu et puis vous inscrire si vous n'êtes pas inscrit à la chaîne pour voir les futures vidéos. A bientôt et merci, bye.